La notion de crime économique, c'est la caractérisation dans le langage de cette perception que les grands acteurs économiques pouvaient aussi commettre des crimes. Donc c'est le crime commis par des acteurs économiques, mais ça peut être aussi l'État qui est aussi un acteur économique et qui ont aussi, au-delà des conséquences économiques, des conséquences environnementales, sanitaires, sociales, etc. Les puissantes de cette bataille, entre la logique courtermiste, qui est celle de la financiarisation du monde, et prendre en compte tous les intérêts généraux, l'intérêt public, c'est-à-dire s'inscrire dans une démarche de long terme. Ces entreprises multinationales, ce sont des grands groupes que vous connaissez, les grands groupes du Quai de 40. Ce sont des marques aussi qui sont connues, qui sont dans nos villes, dans nos rues. Et pour autant, juridiquement, elles ne représentent pas une seule entité, c'est une kyria de sous-traitants et de filiales. De la société mère et ses actionnaires, d'ailleurs, qui tirent profit, jusqu'à l'usine de traitement, par exemple d'un vêtement, que ce soit en Chine ou en Bangladesh, le droit ne voit que des entités indépendantes et autonomes juridiquement. Ces multinationales, elles tirent profit aujourd'hui du fait de s'installer dans des pays à faible gouvernance, où justement les législations, qu'elles soient sociales, environnementales, ne protègent pas vraiment et complètement les travailleurs. Donc le rôle de Sherpa, c'est justement de mettre en lumière cette délocalisation et de relocaliser cette violation des droits devant les juridictions françaises. On a quatre leviers d'action qui sont le renforcement de capacité, le laboratoire de droit, le contentieux stratégique et le plaidoyer. Le renforcement de capacité, c'est de permettre de partager nos concepts avec des partenaires. Le laboratoire de droit, c'est évidemment de venir construire justement ces nouveaux outils. Le contentieux stratégique, c'est de permettre de faire en sorte que les victimes qu'on représente puissent obtenir réparation, mais surtout que ça soit des changements systémiques. Et donc ces trois leviers d'action viennent nourrir le dernier, qui est le plaidoyer, qui permet de proposer un nouveau cadre juridique, notamment aux décideurs politiques. Et tous sont interconnectés et c'est ça qui fait, je pense, l'ADN de Sherpa. Ce qui nous a encouragé à continuer, c'est de savoir que les communautés qu'on représente se sentent aidées et soutenues justement dans leur action. J'aimerais vraiment remercier à tous ceux qui travaillent dans Sherpa. Si Sherpa n'était nous soutenu, notre voix ne serait pas entendue. Mais c'est vrai que Sherpa ne serait pas, évidemment, sans cette interconnection et interconnectivité avec tous les partenaires et tout ce réseau d'acteurs avec lesquels on travaille, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit des avocats, que ce soit le monde académique. Et le génie juridique, politique, qui est celui de Sherpa, c'est sur un diagnostic assez partagé, c'est d'apporter le processus, de proposer un processus qui va permettre lui-même de régler des problèmes. La façon dont je vois Sherpa dans cela, c'est comme un trailblazer. Et je suis heureux d'être, si je peux dire, part de l'équipe de Sherpa, en un sens, parce que je pense que je suis dans le bon côté de la histoire. Sous-titrage ST' 501